Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le thème des enfants indigos. Allez c'est parti ! Pouvez-vous nous dire qui ils sont s'il vous plaît ? Les enfants indigos Les enfants indigos sont des êtres de lumière qui sont faits pour avoir de l'énergie spirituelle. Ils sont toujours liés avec faire le temps qui passe pour faire la fatigue de l'être humain. Bon évidemment je suis dehors donc les voisins sont toujours parmi nous. Alors on va essayer de rapprocher ça. Allez c'est parti on continue. Donc on continue sur qui ils sont s'il vous plaît ces enfants indigos. Faire le lien avec eux pour faire la notion de la journée qui passe. Ce sont des êtres qui sont doués de faire comprendre votre vie sur terre. Ils sont toujours faits pour aller plus loin dans leur karma car ils sont tous des êtres à faire faire le positif pour les autres. Quelles sont leurs missions ? Bon même si on a un peu d'informations. Quelles sont leurs missions aux enfants indigos ? leur mission est de faire la lumière sur l'avenir qui aura lieu dans le futur Les enfants indigos sont pour la plupart plusieurs fois que les autres faites dans la vie Les enfants indigos sont tous de la même famille que les anges car ils sont tous des enfants de Dieu. Et bien je trouve qu'on en apprend vachement en écriture automatique bien évidemment ce n'est pas moi qui écris mais c'est l'esprit qui nous en parle l'esprit ou l'ange là je pense que c'est plus un esprit les anges sont tous faits pour aller plus loin car ils sont bon c'est un esprit je pense ils sont tous faits pour avoir de la de la toucher tout pour eux bien évidemment il faut reprendre les phrases revoir le contexte de la phrase pour comprendre on continue comment les reconnaître les enfants indigos les enfants indigos se ressemblent car ils sont porteurs de la voie des anges ils sont tous des anges venus de chaque univers les enfants indigos sont faits pour aller plus loin que les êtres humains bon il reprendra pas la phrase d'avant je pense pour la première je suis mauvaise langue il le fait pour la première fois faire la liaison avec un enfant indigo est une façon de faire la vie tout entière les enfants indigos sont des êtres qui font la richesse des anges car ils sont tous des anges à part entière pourquoi on les appelle indigos s'il vous plaît on les appelle indigos car ils sont tous de même richesse pour aller vers force de lumière ils sont tous des anges qui portent la parole de dieu ils sont tous plusieurs à faire leur mission sur terre ils sont tous fait pour apprendre leur savoir à l'humain car ils sont capables de faire des miracles ils sont des enfants qui ne trouvent pas leur bonheur dans tous les niveaux car ils sont tous le produit de la réincarnation ah bah là j'apprends quelque chose et vous aussi je pense parce que le sujet le sujet de la réincarnation on l'a déjà fait sur une sur une vidéo et on nous a pas parlé d'enfants indigos comme quoi des fois on peut partir sur des sujets où on retrouve un peu ce qu'on a parlé avant d'accord continue les enfants qui trouvent leur chemin sont tous des enfants de Dieu car ils sont tous des anges à part entière donc les enfants indigos sont le produit de la réincarnation c'est ce que vous nous avez expliqué oui car ils sont faits pour faire la route du savoir être et savoir écouter en même temps en même temps les enfants indigos sont les seuls à faire le lien avec les anges qui sont là pour eux alors je vais poser la question comme je peux communiquer avec les anges par l'écriture automatique je vais demander si si moi-même je suis une enfant indigo est-ce que je suis une enfant indigo s'il vous plaît pour le moment je ne le sais pas car il faut faire la liaison avec un ange pour le savoir bon bah ça je le ferai je le ferai personnellement alors je demanderai est-ce que vous avez d'autres choses à nous dire avant de se quitter s'il vous plaît sur les enfants indigos faire le lien avec eux c'est simple pour vous raconter ce qu'ils sont car ils sont toujours présents dans la vie sur terre ah si j'ai une dernière question comment est-on choisi pour être un enfant indigo je pense que l'ange vous place devant l'archange très intéressant tout simplement ah ça voudrait dire que là-haut bah voilà on nous met si on veut être incarné et bien on nous met devant l'archange et puis et puis je pense que c'est lui qui fait son choix si on doit devenir un enfant indigo par rapport à notre vécu peut-être d'accord bon bah je vous remercie d'être venu et de m'avoir parlé des enfants indigos je vous remercie beaucoup et je vous dis au revoir on va laisser faire je vais rien dire je vous fais voir le dessin après et bien il me dit au revoir voilà au revoir voilà tout simplement bon bah voyez il ya même pas eu d'au revoir écrit il ya eu un dessin que je vous fais voir voilà donc pour moi nous avons eu plein d'informations j'ai trouvé ça très intéressant j'espère que vous aussi n'hésitez pas à me laisser des commentaires merci à à tous celles et ceux qui sont très bienveillants avec ma chaîne avec mon art divinatoire et ça me fait toujours plaisir de recevoir des beaux messages et ça me fait plaisir de voir que mon art divinatoire vous intéresse parce qu'il est intéressant comme vous voyez on peut parler de plein plein d'autres sujets j'en ai plein plein d'autres que j'ai programmé pour vous et mais en attendant je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt j'aime 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 que j'aime j'aime C'est parti !